Salut à tous, j'espère que vous allez bien, perso pour moi ça pourrait aller mieux, et oui pour moi c'est la reprise des cours, mais outre ça, j'espère que vous avez tous bien repris les cours, et pour ceux qui sont toujours en vacances, laissez-moi simplement vous dire d'aller vous faire en c*****. Bref, aujourd'hui on va parler d'un animé avec un genre que je n'aborde en général pas trop, du fait de sa qualité qui laisse parfois à désirer. Dans cette vidéo, je vais donc parler de We Never Learn, un petit harem qui fait directement concurrence à Gotobun, je compte tout d'abord le présenter pour ceux qui auraient regardé Gotobun à la place, et ensuite aborder le cas de la suite, car avec la fin de l'animé, on est quand même vachement perdus, donc je vais mettre tout ça au clair, et si dans un futur proche de cette vidéo te plaît, tu peux alors mettre un pouce bleu et t'abonner, ça ferait hyper plaisir. On peut donc enfin lancer l'intro. We Never Learn est un shounen, car pour genre comédie romantique, échi et tranche de vie, l'oeuvre a commencé tout d'abord à apparaître en manga par l'auteur Taishi Tsutsui, et pré-publié dans le Weekly Shounen Jump, magazine de pré-publication assez connu, je vous fais pas un dessin. Ainsi, actuellement, le manga de Taishi comptabilise un total de 15 tomes depuis sa première parution en 2017. Arrive finalement l'adaptation animée de l'oeuvre, faite par les studios Silver et Arvo Animation, qui sont actuellement inconnues au bataillon. La série est licenciée en France par Wakanim, et comptabilise un total de 26 épisodes pour 2 saisons de 13. L'histoire nous fait suivre la vie quotidienne de Nariyuki Yoiga, un jeune lycéen qui entame sa 3ème année au lycée, il a des résultats assez moyens de partout, mais reste avec de bonnes notes. Il est issu d'une famille pas très modeste, même pas du tout modeste en fait, ce qui l'amène à faire une demande de bourse pour aider financièrement sa famille. Le directeur le convoca donc pour lui dire qui lui accorde, mais à une condition, celle de devenir le tuteur de deux de ses camarades de classe, qui ont des difficultés dans certaines matières. La première, Fumino Furuhashi, aussi surnommée la best girl, est une fille pas très sociable qui a un vrai don pour la littérature, mais a des notes catastrophiques en maths, et ne pige presque rien dans cette matière. Mais veut quand même aller en faculté de science pour faire astrophysicienne, ce qui est plutôt problématique dans son cas. A contrario, nous avons la deuxième élève, 95D, euh, Ogata Arisu, pardon. C'est une fille qui dans son cas est assez réservée, et comme sa confrère, possède une réelle capacité surprenante dans une matière, qui est pour elle les mathématiques et la science, mais elle est nulle dans tout ce qui touche au domaine littéraire ou à l'art. Et la suite semble simple à deviner, elle veut bien sûr malgré tout rejendre une faculté de lettres, parce qu'ils sont tous casse-couille dans cette série ! Bref, une dernière viendra s'ajouter au lot, celle-ci se nomme Uluka Takemoto, et pour faire simple, je pense que vous avez compris le concept, elle est brillante en sport et tout particulièrement en natation, mais claquée au sol dans toutes les autres matières, et elle veut bien sûr rejoindre une faculté de langue. Donc finalement, Nali Yuki devra aider toutes ses filles à s'améliorer dans leur discipline choisie, et comme nous sommes dans un harem, les filles devront elles, faire face à l'accroissement de leurs sentiments à l'égard de leurs tuteurs. En parallèle, Nali Yuki devra bien sûr assurer les révisions de groupe, et gérer sa propre scolarité, ouais parce que sinon c'est un peu con. Donc là, on est vraiment sur du pur slice of life. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais dire pourquoi certaines choses me gênent dans la série. En premier, c'est le rôle du personnage principal, qui est lycéen je rappelle, mais pourtant il a des charges qu'il ne devrait pas avoir, il s'occupe de la situation financière de sa famille, charbonne dans les révisions pour avoir un bon dossier scolaire, et enfin s'occupe d'être le tuteur de trois filles en même temps. Autant dire à ce stade qu'il prend la responsabilité d'un adulte, mais quand on regarde de façon réaliste l'oeuvre, il ne devrait simplement pas avoir à assumer cette responsabilité qui me semble bien trop grande pour un jeune lycéen. Donc en bref, je ne trouve pas ça réaliste, alors que l'anime essaye malgré tout de l'être. La deuxième, c'est le mélange etchi harem qui est trop omniprésent. Vous savez, ce fameux moment où la chance est à la merci du etchi. Et c'est dans ce genre de moment que, hélas, on sort de l'ambiance simplement romantique pour finalement se rappeler le véritable genre de l'oeuvre. Qui, entre nous, est tout sauf catholique, hein ! Et dernière chose, c'est le manque d'originalité totale de tous les personnages dans cette série. Franchement, tous sont des personnalités type, alors vous me direz, on est habitué, mais là, il n'y a clairement aucun effort. Il y a clairement un manque de caractérisation profonde et concrète, car on pourrait simplement poser un nom sur tous les types de personnalités qu'on retrouve chez les personnages. Et le problème, c'est que jamais aucun des concernés n'essaye de sortir de ces stéréotypes. Ce que je trouve bien infligeant, compte tenu du fait que c'est les personnages eux-mêmes qui rythment l'oeuvre. Après, personnellement, je trouve que la série passe, mais elle est trop moyenne pour que je dise qu'elle est bien. Certes, l'humour arrive à être conservé dans un cadre scolaire qui n'est pas forcément toujours marrant. Et ça, c'est une qualité qu'il faut reconnaître. De plus, que la romance est plutôt bien faite, bien qu'un peu générique. Et que ça aborde des sujets plutôt intéressants, comme l'orientation scolaire ou le concept de talent et d'effort. Hélas, plus la série avance, et plus cet objectif et ses valeurs se font moindre. Mais si les personnages avaient été mieux développés ou simplement mieux écrits, la série aurait été alors très bonne. Mais pour l'instant, j'en reste mitigé. Mais donc, après deux saisons consécutives, qu'en est-il de la suite ? Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 9 du manga ou chapitre 70 en scan. Dans le cas de l'anime, il va falloir corriger un truc, car dans le dernier épisode de la série, on peut voir Uluka qui part pour l'étranger dans sa nouvelle université. Et l'anime nous laisse croire que c'est bel et bien elle qui a pris la main de Nali Yuki lors du festival. Sauf que dans le manga, rien de tout ça ne se passe. En effet, lors du festival, une personne lui prend en effet la main en l'aidant à se relever. Mais ce n'est jamais, même implicitement dévoilé qui sait. Et le manga reprend après de plus belle, avec le trio au complet. Cette modification de la part du comité de l'anime veut peut-être signifier la fin définitive de l'anime. Car celui-ci était sûrement uniquement fait pour promouvoir le manga, ce qui a plutôt bien marché. Mais en omettant cette volonté, il reste à savoir qu'un épisode hors série est prévu encore pour 2020. Donc ça reste d'actualité. Mais une troisième saison, quant à elle, n'a pas été confirmée. Et l'auteur semble plus intéressé par le fait que le public aille vers la version manga. Malgré tout, une suite reste possible dans l'adaptation. Puisque le manga va jusqu'au tome 16 et que les Blu-ray se sont vendus à 1200 exemplaires. Ce qui est plutôt bon. Il suffit pour l'instant d'attendre les prochains bilans de la société de production pour avoir des conclusions définitives sur une probable suite. Mais en attendant, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !